Musique de générique 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 Alors, je vois des débilules. Je ne vois rien d'autre. Attendez, attendez, attendez. Je vois... Ah si, le pilier qu'on était était là. Ok, ok, donc, nous, on vient de là. Ah, j'ai fait un truc. C'est peut-être débile. Pourquoi il y a un zoom ? En gros, j'ai envie de suivre les petites particules qu'il y a là. Parce que ça a l'air étrange. C'est sauf que je suis les particules de feu par rapport au vent, je ne sais pas. Bon bref, on parlait des jeux de tout ça. Est-ce qu'on peut mettre le feu ? C'est marrant. On parlait des jeux vidéo comme ça et tout. Excusez-moi, je suis en train. Je suis tousse, j'ai ma gorge. Bref, cette forêt m'avait tellement marqué la première fois que j'avais vu ça. Et ouais, c'est ça, c'est sûr. Parce que ça change de sens, c'est tout. Donc sur ça, c'est tellement cool de rentrer dans cette forêt. C'est tellement de souvenirs, c'est tellement de nostalgie qui vient là. Donc voilà, c'est vraiment trop cool. Où est-ce qu'il faut aller ? Mais ouais, c'est ça, c'est sûr. En plus, ça correspondrait bien au genre d'énigme qu'il y a dans les Zelda. Je ne sais pas, ça fait très bien aux Zelda, je trouve, là, ce qu'il se passe. Où est-ce qu'il faut aller ? On continue. Ah par contre, là, si on se perd maintenant, je suis tellement dégoûté. Non ! Ce qui m'a le plus énervé, là, quand on s'est perdu, c'est le fait qu'on n'était tellement pas parti loin, en fait. Enfin, il y avait la direction, là, du genre, là. Et là, on a fait... On allait juste... On a fait une vingtaine de pas, et on s'est perdu. Alors que, bah, voilà, quoi. On n'était pas si loin que ça. Bon. Pas grave. Toujours par là. Toujours par là. Oh, des... Des serres. C'est marrant. Il n'y avait pas le bouton pour monter dessus, là. Euh... Bon, pour l'instant, on continue notre route. On essaiera de retrouver des serres plus tard, si elles seront pour monter dessus. Oh, les gars, ce sera trop cool. Alors, c'est par là. Ah. Attendez. Par là. Ah, c'est vrai. Je vois la carte. Je crois qu'on est arrivé, hein. Genre là, tu vois, ça fait un petit passage. Et on arriverait au grand cerisier. Qui a l'air plutôt spécial. Alors, c'est toujours par là, hein. Écoutez, je prends le risque. J'éteins ma torche. J'ai bon espoir qu'on soit arrivé. Parce que là, tu vois, ça fait très... Ça fait très le chemin, là. Mais si, regardez, c'est sûr, regardez. Comment le paysage a changé. Si, c'est sûr, on est arrivé. C'est sûr. Sur à 3000%. Et on a... Oh. Genre ? Il y a des korogus ? Mais partout. Waouh. Oh, c'est joli. Oh, c'est très joli. Oh. On y va. Forêt korogus. Oh, par contre, ça allait un peu. Mais... Oh là là. Je vous promets que je ne savais pas. Yes ! La voilà. La sublime. La sublime. Épée de légende. Oh, cool. Elle est là. Et ici, je ne dis pas de bêtises. Cet arbre est très important également. Allez, on y va. Elle est là. Juste devant nous. On y va. Je ne pensais pas que je l'aurais maintenant, en fait. Bon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir. Le seul qui nous reste. Je t'en prie. J'ai dû m'assoupir un moment. Hum, c'est toi. Alors, te voilà enfin de retour. J'attendais ta venue. Je l'ai attendue. Cent ans. Comme par hasard. Pour tout te dire, je commençais à trouver le temps long. Tu ne te souviens pas de moi, on dirait. Eh bien, je suis un vieil arbre qui veille sur les terres d'Hyrule depuis des temps immémoriaux. On m'appelle l'arbre maujour. Voici l'épée forgée par la déesse des temps anciens. La lame purificatrice que seul le pre-chevalier élu de l'épée saura brandir contre le fléau Ganon. Il y a cent ans, ce preux chevalier qui a brandi l'épée divine, c'était toi. Mais je dois t'avertir. L'épée ne se laissera pas revendiquer sans une petite mise à l'épée. Je ne saurais dire si tu es toujours digne de la porter. Mais sache que tant que tu n'auras pas retrouvé toutes tes forces, tu y laisseras la vie si tu tentes de l'arracher de son sort. La prudence est de l'épée. Si tu veux arracher cette épée à la pierre, il te faudra faire usage de toute la force qui se met en toi. Voyons si tu en es capable. La lame du héros, quête principale. Et bah, alors déjà, plusieurs choses à dire. Petit 1. On arrive, bim, au moment où on veut toucher l'épée, on a des souvenirs avec Zelda, mais même des souvenirs qu'on n'avait pas vus. Il y en a certains qu'on avait... Oh, des princesse de la sérénité, c'est cool ça. Il y en a plein qu'on avait déjà vus. Il y en a plein qu'on n'avait pas vus. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qu'elle est perdue, qu'est-ce qu'elle est perdue, qu'est-ce qu'elle casse. Et cet arbre, si vous l'avez vu parler, c'est pas que vous avez... Non, vous sortez très très bien, vous n'êtes pas fous. C'est tout simplement l'arbre mojo, l'arbre le plus emblématique de tous les édents, voilà. Qui a un petit peu... Qui a un petit peu chelou, hein, on va pas se mentir. C'est la première fois qu'il a des feuilles roses. Bref, on s'en fiche. Alors, il nous a dit, si on tente de retirer l'épée trop tôt, si on n'est pas encore digne, si on n'a pas... Peut-être si on n'a pas... Alors, attends. Parce que ça veut dire, peut-être si on n'a pas de cœur, peut-être si on n'a pas assez d'endurance, peut-être si on n'a pas sauvé assez de mèches, de créatures légendaires. Bon, je sais pas. Je sais pas si on est digne. Au pire, on mourra, et puis voilà pas. Et puis, voilà pas, ça va rien dire. Mais bon, on va faire preuve de courage. C'est aujourd'hui ou jamais. Je veux la retirer, maintenant. Ah, comment ça se passe ? Ok. Je me tais. Parce qu'il est magique, on l'a. Ça va être trop. Ah, c'est que surtout, on perd de la vie, en fait. On s'en fiche jusqu'au bout. Tu peux le faire, Link. Sous-titrage ST' 501 Je vous en prie, soyez patientes et attendez le retour de votre maître. Même si, comme vous le craignez, son long sommeil efface de sa mémoire jusqu'à notre existence. Je sais, je sens qu'un jour, ses pas le ramèneront vers vous. Que comptes-tu faire à présent, prêtresse royale d'Hyrule ? La lame que voici, l'épée de légende, m'a montré la voie. J'ai une tâche à accomplir. Tout n'est pas encore perdu. Tu possèdes une grande force, désormais. Vénérable arbre Mojo, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part quand il viendra ici ? Voilà, je... Ah, l'embranche. Un message de cette importance se doit d'être délivré en personne. Ne crois-tu pas ? C'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que tu viens de voir s'est produit ici, il y a cent ans. La prêtresse royale est venue. Elle a placé cette épée sous ma garde, l'épée qui tomba de ta main sur le champ de bataille. Aujourd'hui encore, elle poursuit son combat contre le mal au cœur du château d'Hyrule. Attends dans le jour où tu viendras la retrouver. Quel sourire envoûtant elle avait. Peut-être le contemplerai-je un jour à nouveau. J'ai tellement des frissons en ce moment-là. L'épée de légende. La lame purificatrice légendaire abrite en son sein un pouvoir sacré permettant d'affronter le fléau. Seul le héros choisi par l'épée peut la manier. 30 d'attaque, c'est pas ouf. Comment j'ai cassé le délire ? Cette épée s'appelle l'épée de légende. Si tu la brandis contre le fléau ganon ou les monstres empêgnés de sa noirceur, l'épée de légende se n'imbera de lumière. C'est alors seulement qu'elle révèle toute l'étendue de sa puissance. Mais garde-toi d'abuser de l'épée sacrée. Si tu la brandis sans nécessité, sa lame s'altérera jusqu'à devenir inutilisable. Si cela se produisait, il te faudrait attendre que l'épée ait retrouvé ses forces. Quoi qu'il en soit, il serait dangereux d'affronter Ganon en ne comptant que sur la puissance de la lame sacrée. Si tu veux t'assurer la victoire, il serait plus sage de libérer les créatures divines afin qu'elles combattent à tes côtés. Oh cool, en plus, en tout cas. Yes ! Qu'est-ce que c'est stylé ? Qu'est-ce que c'est stylé ? Oh là 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 ! L'arbre Mojo, Zelda, qui vient ici, qui pose l'épée avec tant de puissance, mais avec tant de délicatesse. Tout était tellement parfait. Elle a tellement bien mis. Elle était, par contre, ouais, niveau... Je crois qu'on est mort. Je crois que pendant ce... Je crois que pendant cette cinéatique, on était mort, je pense. Parce que... Parce que la lame était toute cassée. Donc je pense... Ouais, c'est même sûr. On était mort. Et comment elle a regardé comment elle voulait nous parler ? Elle nous aime, c'est sûr. Je le sais, je le sens. C'est obligé. C'est obligé. Elle est obligée de nous aimer. Je sais, je suis un gamin. De toute façon, j'ai dit dès mon premier épisode, n'hésitez pas à aller le voir. Je lui ai dit déjà dès le départ que j'étais un gamin. Bref, c'est trop beau ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, regardez, on va tout enlever. On va enlever. On va se mettre à nu. Sauf le P. Regardez, on va enlever tout. Même le bouclier. Sauf la tenue. Et là, on est le même Link qu'il y a 100 ans. Avec une table de Sheikah en plus, donc on est encore plus badass. Et l'épée est juste trop belle. Oh là là, qu'est-ce que c'est stylé. Oh yes. Ça fait quoi ? Est-ce qu'on peut la lancer ? Oh yes. On ne peut pas la lancer, c'est cool. Mais à la place, on jette des rayons. Comme dans Skyward Sword. Comme dans A Link to the Past. Oh là là. Yes. Yes. En plus, ça va super loin. Oh yes. Oh, il a fermé par contre, c'est dommage. L'épée légende. Bon, ça fait 30 dégâts, c'est pas ouf. C'est très bien pour une épée à une main. À deux mains. À une main. Oui, je galère. Oh, qu'est-ce que c'est stylé, ça ? Mais, il a dit que face à Ganon, ou face aux créatures de Ganon, par exemple, les boss de donjons, ou même les gardiens et tout ça, cette épée montrerait sa véritable puissance. Qu'est-ce qu'elle va faire un truc du genre 100, ou peut-être 60, ou peut-être 60, ou peut-être 2 fois plus de dégâts. C'est un truc de ouf. En bref, je suis tellement content de... Oh, par contre, le truc, est-ce qu'on l'a ? C'est à la fin, c'est... L'épée de légende. On est, je crois que c'est même sûr, ça confirme qu'à ce moment-là, Link était mort. Et c'est pas très long de la résurrection du fléau, hein, ce qui serait normal, du coup. Zelda a porté l'épée de légende jusqu'à l'arbre Mojo, auquel elle confie la lame légendaire en lui, demandant de transmettre son message à Link lorsqu'il se présentera. Le vieil arbre lui arrache un sourire quand il lui fait remarquer que c'est à elle qu'il revient de s'en charger. Je suis sûr que c'était un... Je t'aime, je veux que ce soit ça. Si Skyward soit des mots Zelda préférés jusqu'à maintenant parce que ce jeu est en train de le détrôner en ce moment, c'est en majeure partie parce que Link et Zelda sont amoureux et que ça fait tellement beau de voir ça. En bref, est-ce qu'on peut lui parler ? Oh, bah ouais. Oh, bah en fait, il nous dit la même chose. D'accord. Merci, arbre Mojo. Oh, j'ai une montée de la rôle. Oh, par contre, cette épée. Oh, cette épée est trop belle. Oh, cette épée est trop belle. Elle est tellement classe. Dites-moi, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez un héros plus charismatique à part Mario. Même... Non, même Mario est moins charismatique que Link avec son épée. Et même une épée. Dites-moi une épée beaucoup plus charismatique que l'épée de légende. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est pas possible. Cette épée est tellement parfaite. Tellement classe. Elle a l'air tellement puissante. Waouh, 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 waouh. Oh là là. Je suis... C'est trop beau. J'adore. Oh. La louche. Encore, encore mieux que l'épée de légende. La louche, tu sais. Non. Non. Pardon, je suis malade. Oh là là. C'est tellement classe. C'est tellement stylé. Par contre, un truc qui est cool aussi, c'est qu'il y a des korogos partout. C'est tellement cool. Par contre, il a dit qu'il allait nous mettre à l'épreuve, mais en fait, finalement, il nous a pas mis à l'épreuve. Donc, dis-le pas dans les commentaires, qu'est-ce qu'il fallait, quel truc fallait prendre en compte pour avoir l'épée. Parce qu'il a dit que si on n'était pas plus c'est puissant, on allait mourir sur place. Donc, il fallait quoi ? Est-ce qu'il fallait avoir un certain nombre de cœurs ? Est-ce qu'il fallait avoir, libérer au moins une créature divine ? Est-ce qu'il fallait avoir... Je sais pas quoi, je sais pas. Je sais pas, me demandez pas. Bref, je compte sur vous. Ce korogos a l'air d'être plus le chef des korogos. Je dis ça comme ça. Non, Dune, tu es impossible. Le héros, le héros est parmi nous. Oui, c'est moi. J'ai commencé à me poser des questions quand le champignon sur ma tête s'est mis à pousser subitement. C'est donc un présent de ton arrivée. Je plaisante, bien sûr. Oui, c'est juste... C'est du hasard. Oh, héros d'hyrule, les korogos ont préparé des épreuves, tout ça spécialement pour toi. Tu en as sûrement plus besoin maintenant que tu as retiré l'épée de légende. Mais elle devrait quand même te rendre plus puissant. Bien, bien. Souhaites-tu te soumettre aux épreuves korogos que nous avons préparées pour toi ? Bien sûr. Oh, comme tu es naïf d'accepter une telle demande sans même savoir de quoi il s'agit. Cela te jouera des tours. Revenir à notre sujet. Que sont les épreuves korogos ? C'est un rite de passage à l'âge adulte, au cours duquel... Ah, en plus, on a 17 ans, donc on est bientôt adulte. Il faut faire le tour des sanctuaires de la forêt korogos. Épreuve numéro 1. Au sud-ouest, l'épreuve du fer. Épreuve numéro 2. Au nord-ouest, l'épreuve des fleurs. Épreuve numéro 3. À l'est, l'épreuve du feu. Tu dois surmonter toutes tes épreuves pour devenir le véritable héros. Et il y aura une récompense avec lui, bien sûr. Cette attaque cupidité soit matérialiste et que ta détermination te pousse à remplir ta mission. Super ! Bon courage ! Tu l'as dit, parce qu'on est libre, donc du coup, on est courage. Donc, moi, je pense, de toute façon, on va bientôt s'arrêter. Et que la prochaine fois, on fera les épreuves korogos, de toute façon. Nos gars, j'aimerais améliorer mon compartiment d'armes ou t'sais pas quoi. Mon d'une noix ! Petite noiselle, comment on se retrouve ? Tu ne dis rien ? C'est moi, Noya, le médicien de la forêt korogos ! Quoi qu'il en soit, je te fais si d'avoir franchi les bois perdus ! Alors, alors, est-ce que tu as trouvé des noix korogos ? En as-tu ? Bon, regardez, j'avais ma tête 17, donc on verra beaucoup. Si tu viennes des noix korogos, j'agrandirai ta sacoche. C'est bien, hein ? C'est bien, hein ? Quel compartiment t'intéresse ? Ceux-là, des armes. Trois noix, d'accord. C'est beaucoup, c'est cher. D'accord, alors je t'acquendis ça. Et la petite danse. Ah, c'était pas drôle. Bon. Ah, un nouveau compartiment. Ta-da-da-da-da ! C'est ça que j'aime dans ce jeu aussi, c'est que... Je crois que j'ai déjà dit en plus. C'est qu'il y a une profondeur du genre la mort de tout le monde. Et il y a des moments comme ça où c'est fun. Donc j'adore. J'avondis le compartiment des armes. Très bien. Bouclier, vas-y. Bon, bref. Nous, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon. J'allais vous dire qu'il s'est pas passé grand-chose. Bah, c'est vrai, oui et non. On aura... Parce que... On aura fait que deux quêtes. Oh. On aura fait que l'épée de légende et les bois perdus. Mais... Vous avez vu quand même l'importance de ces deux quêtes. Les bois perdus pour... Bah, parce que c'est l'un des piliers de Zelda... Oh, il y a un sanctuaire. On fera ça la prochaine fois. C'est l'un des piliers de Zelda. Et les piliers, on s'est pareil. Donc bref. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous aura plu. Si c'est un pouce bleu, c'est ce que... Voilà. Et puis abonnez-vous pour voir la prochaine vidéo. Là, on fera les épreuves des Korogus. Et la vidéo d'après, du coup, on ira chez les Gorons. Donc voilà. Donc encore plein de choses à faire. Mais quand je vous disais que ce jeu avait tant de surprises à nous apporter, je ne mentais pas. Donc bref. Partagez, commentez. On se retrouve très bientôt pour la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild. A très bientôt les amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501